Je pense que le président Ousmane a toujours eu cette décision-là. Parce qu'avant ça, nous avons convaincu de répondre à la justice. Mais quand on a répondu à la justice, il y a aussi des lois. Ils ont aussi la justice. Et l'État aussi, comme l'État, on est dans un État... Il y a des lois et des règlements. Mais l'État aussi doit respecter ces lois et des règlements. Il y a d'abord, en tant que citoyen, l'État doit garantir sa sécurité. Mais il ne faut pas comprendre aussi, à chaque fois que vous allez répondre à la justice, que vous êtes le maire d'une ville, des milliers de Sénégalais ou des millions de Sénégalais. Ils ont aussi des forces de l'ordre, ou même des gens qui n'ont pas les identifiés. Ils sont dans ce cas, ils sont attentats à l'église. Mais on ne veut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Je ne veux pas dire, de sa propre turpitude, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire, de leur raison, ils ont leur accompagné. Maintenant, la sécurité, de leur raison, c'est de créer les conditions. Oui, je sais aussi, on est au Sénégal quand même. Et puis ce n'est pas une première, à ce que ce n'est pas la première personnalité politique à répondre à la justice. Avant, nous avons des gens, nous faisons. Mais à chaque fois, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des militants, nous avons des gens. Oui, mais Ousmane aussi, Ousmane Oussan fait partie quand même des exceptions de la politique sénégale. Justement, Mme Waddo. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Il fait partie des ailes, parce que ce que je disais, c'est rare aussi un homme politique qui est au Sénégal. Donc, il ne faut pas le faire, même si je ne sais pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais il appartient aussi à l'État qui est en train de répondre à la justice. Et puis, l'État assurait sa sécurité parce que nous, sur notre force de l'or, ils sont quand même. Ils sont assez outillés. Ils ont une expérience où gérer des foules. Mais l'État assurait, gérer des foules, ça ne doit pas poser un problème. Donc, l'on doit justifier l'État assurait. Ousmane, le président Ousmane, nous sommes qu'il n'a pas de répondre à une convocation. Nous, nous sommes dans le cas où nous sommes en train d'arrêter l'État. Mais que ça justifie que nous fions d'aller répondre pour quelqu'un qui disait avoir hâte que ce procès se tienne ? Non, non, effectivement. Si les conditions sont réunies... Non, mais avec prétexte, les conditions sont réunies, il pourrait aller à ce procès. Non, 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 ce n'est pas un prétexte. Quand même, on est au Sénégal. Je ne sais pas comment on est arrivé. Ousmane, le président Ousmane, comme l'a dit le sec, ne veut pas dire que le président Ousmane est dans le cas où nous sommes. On est au Sénégal. Et nous savons que nous sommes ici. Parfois, il y a aussi beaucoup de choses à dire et à redire. Et vous comprenez ? Donc, nous, nous qui nous sommes aussi, nous n'allons pas de faire notre droit, nous ne sommes pas de faire notre droit. Nous nous sommes aussi au Sénégal. Nous allons défendre avec des moyens. C'est-à-dire qu'il y a le droit de refuser à ce procès. Non, non, non. mais bien sûr si les conditions ne sont pas réunies parce que aussi mon texte doit là c'est le droit à la résistance et puis ça doit la résistance est garantie par la mesure et la conséquence parce qu'aussmann aussi le président n'a jamais le loup de défier de façon ex-milie l'eau la justice parce que aussi l'épaule d'après la famille des précédents des présidents mouni aussi à chaque fois du verre ses droits viola et a comme aussi pas pareil oui à cette justice là et à chaque fois ce remet à cette justice là c'est 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 ces droits les plus élémentaires